Trois chroniqueurs, allons plus loin, continue avec notre grand débat. On va donc s'arrêter ce soir sur le texte définitivement adopté au Sénat ce mercredi. C'est la très controversée proposition de loi sécurité globale. Ce n'est plus vraiment la version initiale issue de l'Assemblée. C'est celle du Sénat à 80%, nous disent même les rapporteurs. Texte largement remanié mais qui ne satisfait pas plus les opposants au texte. Ils le jugent encore trop liberticide. On va leur demander pourquoi. On va en débattre avec nos invités dans un instant. On va d'abord écouter Marlène Schiappa au Sénat il y a quelques minutes. Merci pour mieux encadrer les produits dangereux comme les mortiers. Cela a été débattu. Fermeté parce que je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ce mot. Je sais qu'ici vous êtes toutes et tous favorables à ce que l'état de droit républicain soit respecté. Au final, je voudrais dire qu'avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, nous souhaitons véritablement saluer la hauteur de vue des débats et saluer la très grande qualité du travail de messieurs les rapporteurs lors des auditions, lors de l'examen en commission des lois, puis en séance. Si le gouvernement regrette que les règles de l'article 45 aient fait obstacle à ce que d'autres dispositions qui nous semblaient très attendues des forces puissent être inscrites dans cette PPL, comme pour mieux lutter contre les rodéos urbains, les refus d'obtempérer qui blessent un policier ou un gendarme chaque jour pour durcir le cadre d'acquisition des armes ou de précurseurs d'explosifs, eh bien nous n'allons pas bouder notre plaisir, si vous me permettez cette expression, et nous pensons qu'il est l'heure et surtout à saluer l'esprit de consensus qui a animé les membres de la commission mixte paritaire et qui permet aujourd'hui, ensemble, de présenter un texte de compromis. Avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Loïc Hervé, bienvenue. Vous êtes sénateur union centriste de la Haute-Savoie, secrétaire du Sénat, membre de la commission des lois et donc co-rapporteur de la proposition de loi sécurité globale au Sénat. Anne-Sophie Saint-Père, bienvenue à vous également. Vous êtes chargée de plaidoyer liberté chez Amnesty International France. Avec nous également, mais à distance, Stanislas Godon, bienvenue. Vous êtes déléguée générale du syndicat Alliance Police Nationale. Et Paul Cassia est avec nous, bienvenue. Vous êtes professeur de droit public à l'université Panthéon-Sorbonne, auteur de La République en miettes et La République du futur. Loïc Hervé, l'adoption de ce texte est le fruit d'un travail plutôt constructif entre les deux chambres et même avec le ministre de l'Intérieur, plutôt donc une bonne nouvelle pour le fonctionnement de nos institutions. Mais c'est encore un texte qui a beaucoup, beaucoup de détracteurs et vous allez les entendre dans un instant. À ceux qui vous disent que même cette version du Sénat est encore trop liberticide, que répondez-vous ? Je réponds que le Sénat, Marc-Philippe Dobres et moi-même, avec la commission des lois, ont fait un travail considérable de renforcement de la robustesse juridique de ce texte parce que quand on voit le texte tel qu'il est arrivé de l'Assemblée nationale ici au Sénat, il nous a été utile de réécrire des pans entiers de cette loi. Évidemment, je pense à l'article 24, mais je peux parler aussi de l'article 22 qui concerne les drones, qui donne aujourd'hui à la fois une base légale, mais aussi qui exige du gouvernement une doctrine d'emploi. Je peux vous parler aussi de l'article 25 avec la question de l'armement dans les ERP, notamment les ERP culturels. Je ne m'éconnais pas les inquiétudes que l'adoption de cet article a pu susciter ou suscite encore. Mais on a fait un travail qui est à la fois... Je l'ai dit tout à l'heure dans l'hémicycle, d'enracinement et de remontée de terrain de ce qui fait l'intérêt du Sénat, c'est-à-dire les remontées des territoires, d'une exigence de constitutionnalité et de robustesse juridique et d'apporter des garanties chaque fois qu'on atteint une liberté publique. Et on avait un enjeu parce que vis-à-vis des forces de sécurité dans notre pays, il y avait un enjeu de répondre à des situations qui n'étaient plus acceptables. Et donc ce texte tel qu'il sort de la CMP me paraît beaucoup plus convenable. Parce que rappelons-le, ce texte est censé mieux protéger les forces de l'ordre. Anne-Sophie Saint-Père, quand vous entendez que ce texte est finalement dans les clous juridiques, qu'il est... D'ailleurs il a été renommé, loi sécurité globale préservant les libertés. Préserve-t-il les libertés ? Alors certes, il y a eu des améliorations suite au passage au Sénat. On pense notamment à l'interdiction de la reconnaissance faciale pour les images des drones, au fait que les images des caméras piétons ne pourront pas être utilisées pour l'information du public en dépit de la protection du droit à la vie privée. Reste que pour nous, ce texte reste problématique en termes de liberté publique. Pourquoi ? On a parlé de l'article 22. L'article 22, ça autorise la surveillance par des drones. Les drones, ce sont des dispositifs de surveillance extrêmement intrusifs. Ce sont des caméras mobiles, par le ciel, qui peuvent filmer un peu partout, sans forcément prévenir les personnes, potentiellement en suivant les personnes. Donc certes, le Sénat a légèrement plus encadré que par rapport à l'Assemblée nationale ce type de surveillance, mais ça reste possible de surveiller dans les rassemblements, dans les manifestations. Les rapporteurs spéciaux des Nations Unies, eux-mêmes, indiquent que filmer des manifestants, ça doit être limité à des cas où c'est absolument nécessaire et proportionné. Alors là, c'est autorisé de manière très large. De la même manière, c'est autorisé très largement pour la prévention du terrorisme. Donc ça, par définition, ça peut arriver un peu partout. Pour la prévention des atteintes aux biens ou aux personnes. Donc ça reste un cadre qui est extrêmement large. Et nous, on aurait aimé qu'on nous démontre, pour l'utilisation d'un mécanisme qui est attentatoire à la vie privée ou au droit de manifester, en quoi c'était nécessaire et proportionné. Et c'est extrêmement compliqué, parce qu'en fait, il n'y a pas d'évaluation sur les processus de vidéosurveillance, y compris des caméras fixes. Donc comment prouver la nécessité d'un dispositif quand il y a si peu d'évaluation ? Et à aucun moment dans les débats, on a montré qu'il n'y avait pas d'autres moyens moins intrusifs d'arriver au même résultat. – Je vous laisserai répondre, évidemment, Loïc Hervé. On va terminer quand même ce tour de table. Stanislas Godon, j'allais dire, vous faites partie des destinataires premiers de cette loi, de ce texte. Est-ce que vous avez le sentiment que les forces de l'ordre seront mieux protégées grâce au vote de ce texte au Sénat aujourd'hui ? – Alors, difficile de répondre en quelques minutes, parce qu'il y a des dispositions qui sont effectivement intéressantes. Je pense à la protection fonctionnelle des policiers dans le cadre de l'audition libre. Je pense au cumul d'activités avec le déplafonnement des revenus, par exemple. Je pense aussi, par exemple, à l'article 24, même s'il ne nous donne pas entièrement de satisfaction. Par contre, il y a des textes qui ne sont pas allés, je dirais, jusqu'au bout de ce que l'on attendait. Je vais citer un exemple très concret, avec le texte, par exemple, sur la non-utilisation des images y extraites des caméras piétons. Nous avons d'ores et déjà, je vous le dis, perdu la bataille de la communication, puisqu'on ne pourra pas faire, justement, un rééquilibrage de la vérité de l'action de police et des interventions de police. D'autre part, l'article 24, concernant, je dirais, la provocation à l'identification, ne répond pas tout à fait aux attentes des policiers. Nous, nous étions partis, et nous l'avons dit à M. le sénateur, M. le rapporteur, dans le cadre des auditions, nous étions partis sur l'histoire du floutage, parce qu'on pense que c'est la meilleure des protections, la meilleure des remparts pour protéger les policiers. D'ailleurs, la CNIL, dans sa délibération, l'avait très clairement dit, le visage d'un policier est une donnée à caractère personnel et elle doit être protégée en tant que telle. Alors, c'est intéressant, parce que j'entends un membre des forces de l'ordre pas tout à fait satisfait par le texte. C'était pourtant bien l'objectif de ce texte, et je vous laisserai à nouveau répondre ces promis, mais on va terminer ce tour de table. Paul Cassia, est-ce que pour vous, ce texte trouve un équilibre quand même entre protection des forces de l'ordre et liberté publique ou pas du tout ? L'équilibre, c'est une notion qui est très subjective. Ce qu'il est moins, c'est la nécessité d'un texte législatif. Est-ce qu'il était utile, pertinent, d'adopter une proposition de loi relative à la sécurité globale en plein état d'urgence sanitaire et sans qu'une étude d'impact des propositions n'ait été faite ? C'est une proposition de loi, elle émane des parlementaires et pas du gouvernement. Donc, cette proposition a été présentée devant les chambres du Parlement sans que sa nécessité soit démontrée. La proposition de loi commence par un exposé des motifs qui dit ceci, l'insécurité prend aujourd'hui des formes de plus en plus variées dans le quotidien des Français. Alors, pour remédier à ces formes de plus en plus variées, sont énoncées un certain nombre de dispositions qui viennent d'être évoquées par vos invités. Or, le problème, c'est que c'est la 30e ou 35e proposition de loi, dans le même sens, dans le sens très sécuritaire qui est adoptée depuis 1981. Je voudrais juste à cet égard rappeler le titre d'une loi du 2 février 1981 qui s'appelait « Loi renforçant la sécurité et protégeant les libertés des personnes ». C'est exactement la même chose qu'on a 40 ans plus tard avec la loi relative à la sécurité globale et préservant les libertés. Donc, on a un miroir à 40 ans de distance de législation très sécuritaire mais dont les effets, c'est constaté par deux au moins de vos invités, ne sont pas couronnés de succès sur le terrain puisque l'insécurité, nous dit-on, grandirait. Donc, je me demande si, sans rentrer dans le détail de la disposition, sur le plan de la nécessité, on ne suit pas là une même pente depuis une trentaine, quarantaine d'années qui s'avère improductive. – Et potentiellement glissante, Loïc Hervé. – Oui, mais sur le principe de nécessité pour répondre aux professeurs, le Conseil d'État a mis l'ensemble des drones des forces de sécurité en France à l'arrêt, par deux arrêts qu'il a pris et un avis de la CNIL sur le même motif. Donc, il fallait que nous donnions une base juridique d'utilisation des drones dans notre pays. – D'accord. – Cette base juridique, elle a été créée. – L'Assemblée nationale a fait une liste de finalités et le Sénat a complètement encadré en faisant intervenir le préfet, en faisant intervenir le procureur de la République, en adaptant et en restreignant le champ des finalités. Donc, on a fait des choses qui n'étaient absolument pas prévues dans le texte de loi. Sur la notion même d'absence d'études d'impact, d'absence d'avis du Conseil d'État. C'est le Sénat qui a demandé un avis à la CNIL, notamment pour l'article 22 et pour d'autres articles. C'est nous, c'est le président Buffet, qui a demandé à la CNIL de se positionner. – En fait, vous subissez l'arrivée d'un texte et au contraire, vous dites qu'il faut absolument l'encadrer. – C'est la loi du bicamérisme. Si nous ne l'avions pas fait, quelle aurait été l'alternative simplement à l'adoption du texte de l'Assemblée nationale, aussi mal né et mal conçu qu'il l'était ? Et nous l'avons amélioré dans un dialogue assez ouvert avec Jean-Michel Fauvergue et Alice Toureau, avec un dialogue aussi avec le ministre de l'Intérieur et ses services qui a permis d'aboutir à ce compromis. – Mais était-il nécessaire vraiment ce texte, pour répondre juste à cette question ? – Moi, je pense qu'il était nécessaire, ne serait-ce que pour créer la police municipale de Paris, pour encadrer l'utilisation des drones, pour avoir des évolutions sur la vidéoprotection. Et nous aurons un texte très bientôt sur l'adaptation du droit de la vidéoprotection au droit européen parce que la France doit le faire. Oui, je pense que ce texte était nécessaire et que vraiment, il tombe à pic. Je voudrais quand même parler de l'article 21. La finalité qui consiste à dire que les images de la police tournées par la police à des fins de maintien de l'ordre ou à d'autres fins pourraient être de l'initiative du ministère ou de la préfecture de police de Paris ou des services de police transmis aux médias est une idée à laquelle je me suis opposé, qui est une erreur majeure qui aurait consisté à faire du ministère de l'Intérieur une agence de presse. Il n'en était pas question en termes de protection des libertés. – Mais Stanislas Godon vous dit que le guerre des images perdue. – Mais il n'y a pas de guerre d'images à avoir, enfin. – Mais il y en a une, de fait. – Non, mais dans l'infère Benalla, la PP fait fuiter des images de ce qui se passe à la place de la Contrascarpe. On a vu ce que ça a donné. Enfin, je veux dire, la guerre médiatique, elle peut se retourner contre celui qui produit des images. La sélection d'images, le feuilletonnage d'images, c'est une erreur majeure. Heureusement, le Sénat a pu bloquer ça. Et le ministre, en lecture au Sénat, n'est même pas revenu sur cette idée-là. – Alors revenons, si vous le voulez bien, sur le cas précis de l'article 24. Tant contesté, je vous donne la parole dans un instant. Sorti de l'Assemblée, je rappelle qu'il pénalisait la diffusion malveillante d'images de policiers. Sorti du Sénat, on ne parle plus de la loi de 1881 sur la presse, place à donc un nouveau délit de provocation à l'identification des policiers, ce qui est profondément différent. Et Marc-Philippe Dobresse, l'autre co-rapporteur du texte, a montré un cas concret pour expliquer ce que ça changeait. On l'écoute une seconde et on en parle ensuite ensemble. – Le journaliste, évidemment, a le droit de filmer ce qu'il veut. Et dans notre conception de la liberté, évidemment qu'il a le droit de diffuser en fonction de sa délantologie, ce qu'il estime nécessaire de diffuser. – S'il met un numéro d'identification pour dire « le policier en question que vous pouvez l'identifier de telle manière m'a sauvé la vie, je vais lui offrir des chocolats », il n'est pas sous le coup du délit. Mais s'il est démontré sans que l'action soit nécessaire au final, s'il est démontré que cette identification a été faite dans l'intention de nuire, et si des images, mais pas que des images, si des fichiers, si des données personnelles données par des journalistes sont reprises par d'autres avec une intention malveillante, là il y a un délit. – Anne-Sophie Saint-Père, la nuance est importante, j'imagine que ce n'est pas tout à fait la même chose, diffusion d'images malveillantes et la création de ce délit de provocation à l'identification, c'est une bonne chose. La liberté d'informer est-elle préservée ou pas ? – Alors non, pour nous on continue à avoir des inquiétudes sur la liberté d'informer, l'identification c'est très large, ça couvre les noms, adresses, mais aussi le visage qui est un élément d'identification, le RIO, donc le numéro que les policiers ont l'obligation de porter pour qu'on les identifie. Les fins malveillantes, ça va être aussi un élément qui est tout à fait subjectif et qui sera donc évalué en premier lieu par le policier ou les procureurs dans le début des procédures. Donc pour nous, on est très inquiets du fait qu'on est en train de créer un nouveau, un énième délit, très vague, très large, soumis à interprétation, dans un contexte où le travail des journalistes, des observateurs des droits humains, de toute personne qui filme la police est déjà régulièrement entravé sur la base de lois vagues. Et par ailleurs, sur les exemples qui ont été donnés, en fait, il y a déjà énormément de dispositions du code pénal qui peuvent s'appliquer sur les menaces, le harcèlement, la diffusion d'informations personnelles, l'outrage, la diffamation... – Donner l'identité d'un policier qui aurait tabassé un manifestant, c'est déjà puni par la loi ? C'est déjà le cas ? – S'il y a une intention malveillante, bien sûr, puisque ça pourrait être une menace ou ça pourrait être un harcèlement si l'idée est que plein de gens s'attaquent à lui. Donc de toute façon, il y a déjà beaucoup de procédures qui peuvent être engagées sur la base du droit existant. Ensuite, le terme d'identification, moi-même, m'a fait tiquer parce qu'en fait, une des grosses difficultés dans les affaires de violences policières pour que les victimes obtiennent justice, c'est l'identification des policiers. Si on fait un appel à témoins pour trouver qui sont les policiers qui frappent des manifestants... – Ils n'auront pas donné l'identité puisqu'ils auront peur d'être punis. – Ça peut être couvert par ce délit. Il faut se rappeler qu'en fait, quand on crée des lois très vagues ou larges, alors peut-être que le législateur a une idée en tête de comment ça va être utilisé, mais en fait, là, on est en train de créer un outil de répression qui pourrait être utilisé très largement, qui sera utilisé par les gouvernements suivants, quels qu'ils soient. Donc en fait, c'est le problème de ces lois-là. Elles donnent des outils, elles donnent des armes de guerre à d'éventuels gouvernements moins respectueux des droits humains en termes de surveillance, en termes de répression. Donc il faut être extrêmement prudent et rester dans le cadre du droit international très strictement sur tous les outils qu'on donne aux autorités. – Paul Cassia, vous êtes d'accord ? La notion d'identification est trop vague là aussi ? – Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Alors, bon, l'article 24 a donné lieu à divers épisodes qu'il n'est pas possible de rappeler ici. Le gouvernement s'en est remis à l'avis d'une commission. Finalement, cette avis n'a pas été donnée. Le Sénat, comme il en avait effectivement la possibilité, a réécrit l'article. Et la loi de 1880 sur la liberté de la presse a disparu de la version qui a été adoptée. Mais je constate que tout tourne, et y compris l'intervention que vous venez de restituer du sénateur d'Aubresse, tout tourne autour de la diffusion d'images par des journalistes. Il faut bien évidemment élargir le débat. Aujourd'hui, chacun, y compris moi, qui ne suis pas journaliste, est en capacité, a le droit de filmer des forces de l'ordre sur la voie publique. Je considère que c'est une bonne chose parce que ça participe de la transparence de l'action publique. Le texte tel qu'il est rédigé, d'abord sa nécessité n'est pas assurée, ça vient d'être indiqué par Mme Saint-Père, je la rejoins tout à fait sur ce point. Et puis son intelligibilité à force de vouloir faire des compromis n'est pas assurée. Le Conseil constitutionnel devra statuer sur ce point. Ce qui est désormais incriminé, c'est la provocation dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'un agent des forces de l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire l'intégrité psychique ? La provocation dans le but de porter atteinte à cette intégrité psychique. Est-ce que le principe d'intelligibilité de la loi est assuré ? Est-ce que ce délit n'est pas trop vague ? Il y a là matière à débattre. Sa nécessité n'est pas acquise, son intelligibilité ne l'est pas non plus. Et il faudra veiller à ce qu'en pratique, ce texte n'ait pas pour effet d'aboutir à ce que le gouvernement souhaitait, c'est-à-dire finalement l'interdiction de fait, de filmer des agents sur la voie publique. Ou un certain effet dissuait, Yves Stanislas-Gaudon ? En fait, c'est toujours le débat un peu surréaliste depuis le début. C'est que les policiers, et en l'occurrence, nous n'avons jamais demandé à ce qu'il soit interdit de filmer les policiers en intervention. Nous avons simplement demandé à les protéger. Parce que quand on évoque le fait de diffuser dans le but de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique, on ne parle pas d'un autre cas, si c'est le cas de la diffusion de vidéos de policiers, où on met sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter, simplement le visage du policier. Moi, je ne comprends pas pourquoi certains médias arrivent à le faire. Ils diffusent en floutant le visage des policiers. Sur les smartphones, vous avez quatre applications qui sont possibles. Vous pouvez flouter le visage d'un policier en direct, même quand vous faites un live. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi on s'arc-boute sur l'histoire de ne pas flouter le visage des policiers. Surtout que, je le rappelle, dans la délibération de la CNIL, c'est dit très clairement, il faut flouter quand vous conservez des films à propos des citoyens. Mais par contre, le policier n'est pas un citoyen. Et lui, on ne floute pas son visage, alors que c'est une donnée d'identification. Et ça, c'est vrai que c'est une déception pour les policiers aujourd'hui. – Loïc Arvin ? – Alors, sur cet article 24, Marc-Pilieu-Dobres en particulier, parce qu'il avait en charge cet article, a travaillé avec moi-même, avec méthode. Nous sommes d'abord posé la question de la suppression ou pas de cet article. Si le Sénat avait supprimé cet article, nous serions arrivés en commission mixte paritaire, les mains vides, avec aucune version du Sénat, et donc la version de l'Assemblée nationale, qui, à nos yeux, était pire, et aux yeux d'ailleurs des observateurs, était bien pire. – Mais le floutage. – Donc nous avons voulu réécrire. Le floutage pose des questions de principes et de réalités qui sont extrêmement… et techniques, qui sont très compliquées. Donc nous avons choisi cette rédaction. Nous avons eu recours à l'expertise de… – C'est-à-dire que c'est pas vrai, je te vois d'ici, mais c'est pas vrai. – Évidemment, on a cette divergence-là, tant pis, c'est pas grave. Mais en tout cas, on a eu recours à des universitaires, à qui on a dit, si on ne supprime pas l'article 24, quelle est la rédaction que vous proposez ? – Et très naturellement, le transfert de la loi 181 au code pénal s'est imposé. La rédaction sur cette question de la provocation d'identification et de l'interdiction de la création d'un fichier de données à caractère personale s'est imposé très, très rapidement. Et donc je trouve que la rédaction du Sénat est bien meilleure. Le juge jugera en fonction de ce qu'il arrive. Et je voudrais faire une précision quand même à tout le monde pour que vous compreniez bien. Et si on lit l'article qui a été voté il y a quelques minutes maintenant au Sénat, on parle de quatre types d'agents, les policiers, les gendarmes, les douaniers, les policiers municipaux, en opération, en opération. Il ne s'agit pas du tout d'une protection générale. Il s'agit bien d'éléments circonstanciés. Et le juge pourra juger, utiliser cet article circonstancié de l'article 24 où il pourra, s'il est adopté, utiliser l'article 18 de la loi séparatisme en cours de débat au Sénat et qui sera peut-être adopté à l'Assemblée nationale dans quelques semaines maintenant. Et donc le juge aura des choses entre ses mains. C'est bien le juge dans notre pays qui décide et des poursuites et des sanctions. C'est ça la démocratie ? Alors en fait, effectivement, il pourra y avoir une censure du judiciaire. Le problème, l'enjeu, c'est qu'avant, les personnes sont arrêtées, placées en garde à vue, parfois doivent attendre un procès avant d'être poursuivies. Donc la création de ce type d'outils de délit définie de manière très vague, ça peut conduire à des abus. On l'a documenté sur d'autres lois qui sont utilisées abusivement contre des manifestants pacifiques. Évidemment que le filtre judiciaire joue son rôle et que la plupart sortent de garde à vue sans poursuite. Mais il y a un peu judice avant quoi. Voilà, ils sont restés 24, 48 heures, voire 70 heures en détention alors qu'ils manifestaient pacifiquement. Et juste pour revenir sur la question du besoin de protection des policiers, il ne s'agit absolument pas de dire que les policiers ne se sentent pas menacés, qu'il n'y a pas de malaise. Et ça fait un moment que l'Amnistie internationale parle des problématiques de maintien de l'ordre et du rapport que ça crée entre la police et la population. Et on pense qu'une partie de ce malaise vient aussi de là. On parlait tout à l'heure de guerre des images. La police n'a pas à être en guerre contre sa population. Et ça, ça peut contribuer aussi à ce sentiment chez les policiers qu'on ne va pas nier, mais qu'il s'agirait d'adresser différemment sur les missions qu'on leur donne, sur la formation, sur les moyens qu'on leur donne, sur les armes qu'on donne ou pas, sur les moyens d'éviter le recours à la force. C'est de ça qu'il faut discuter. Parce que les moyens de protection de la police, ils existent déjà dans le code pénal. Donc maintenant, parlons de la mission de la police. Et vous avez raison, on y vient justement. C'est une loi qui est censée mieux protéger les forces de l'ordre, on l'a compris. Mais cette protection des forces de l'ordre se fait-elle au détriment aussi du droit de manifester ? Oui, si l'on en croit la sénatrice écologiste Sophie Taillé-Pollion, qui s'est exprimée dans l'hémicycle sur ce sujet il y a quelques semaines. Écoutez. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous le notons. Le droit de manifester est battu en brèche. Et oui, beaucoup de Françaises et de Français hésitent à venir manifester parce que maintenant, ça leur fait peur. Mais ce n'est pas seulement parce qu'il y a des black blocs, je ne dis pas qu'il y en ait. Mais c'est aussi parce qu'il y a un sentiment d'escalade, d'escalade y compris dans la façon dont le maintien de l'ordre est mis en œuvre. Et ce n'est plus du maintien de l'ordre, je crois malheureusement, auquel nous assistons, mais à une escalade dans le désordre. Stanislas Godon, est-ce que tout cela vient aussi du fait de peut-être un problème dans le maintien de l'ordre, selon vous ? Alors ces propos sont insupportables pour le policier et les policiers que je représente parce que quand on voit combien de manifestations nous avons encadrées avec 3000 blessés dans nos rangs juste pour la période des Gilets jaunes, quand on voit que nous avons subi des attaques sous toute leur forme, quand nous avons interpellé des gens qui venaient avec des arcs, avec parfois des pistolets, avec parfois des bouteilles incendiaires dans des manifestations, on se demande vraiment de la faute à qui il y a eu effectivement des troubles à l'ordre public. Je crois qu'il ne faut pas inverser les rôles. La police, elle est là pour encadrer un droit constitutionnel qui est le droit de manifester. Effectivement, quand ça se passe bien, les policiers encadrent, sécurisent les avenues et font en sorte que d'un point A à un point B, la manifestation se déroule effectivement dans le calme. Quand vous avez des individus extrêmement organisés qui s'infiltrent dans les manifestations, et si vous voulez qu'on parle de lois notamment pour interdire l'accès à ces manifestations, à ces rassemblements, parlons de l'ancien article 3, notamment de la loi anti-casseurs, qui nous permettait d'avoir des moyens coercitifs quand on prononçait des arrêtés d'interdiction administratives de manifester pour certains individus qui s'étaient rendus soit coupables, soit qui étaient en relation avec des groupuscules violents. Ça, ça fait partie aussi du sujet qui est sur la table pour qu'on neutralise ces individus en amont avant qu'ils infiltrent toutes ces manifestations. La neutralisation en amont a ses avantages, mais aussi ses dangers, ils viennent d'être évoqués par Madame Saint-Père. Il faut distinguer, je suis évidemment pour que les forces de l'ordre soient protégées, je suis archi contre, en tant que manifestant d'ailleurs, les violences qui peuvent être faites, y compris par des manifestants, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la dissociation entre la loi et sa pratique. Un texte de loi peut donner lieu à des dérives administratives qui, concrètement, ne peuvent pas être contrôlées. On l'a vu à travers les gardes à vue préventives. Il y a un texte qui va être adopté, qui nous dit, grosso modo, pour faire simple, c'est ce qui va rester dans l'esprit public. On ne doit filmer les forces de l'ordre que floutées lorsqu'elles agissent sur la voie publique. Ce n'est pas ce que dit le texte, mais c'est ce qu'on va retenir. Ce texte permettra des gardes à vue préventives, comme on en a vu, c'est un fait établi, documenté, comme on en a vu, au cours de la période récente. C'est la même chose pour les drones. Le sénateur Hervé l'a indiqué il y a un instant. Il faut avoir à l'esprit que la préfecture de police a utilisé, dans l'année 2020, à deux reprises, des drones de manière irrégulière. Et la seconde fois, en décembre 2020, alors qu'elle savait très bien que c'était irrégulier. C'est la différence entre le droit, la préfecture de police sait qu'elle ne peut pas utiliser la pratique, les drones, et la pratique, la préfecture de police, utilise les drones. Donc cette disposition est un appel d'air. à ce que des gardes à vue préventives soient réalisées. Encore une fois, comme l'a dit Mme Saint-Père, il faut penser, quand on adopte des législations telles que celles-là, non pas à l'instant présent, mais à ce qui peut se produire dans l'avenir, au gouvernement qu'il pourrait y avoir en 2022 ou en 2027. Ces dispositions sont potentiellement très dangereuses, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, avec une probabilité qui est plus forte encore qu'aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a pas de nécessité, puisque on avait tout dans la législation pour protéger les policiers, c'est indispensable de le faire, et il ne faut pas attenter de manière indirecte à des libertés fondamentales comme celle de manifester. Moi, je partage l'inquiétude du professeur sur le risque d'utilisation d'un certain nombre d'outils législatifs actuels que nous votons demain par un pouvoir totalitaire. Simplement, si nous raisonnons ainsi, c'est le meilleur moyen de ne plus toucher à rien et de ne plus résoudre aucun problème. Sur la question des drones, c'est précisément pour ça qu'à notre initiative, nous avons interdit la reconnaissance faciale et la captation de son dans le texte qui a été voté au Sénat et qui sera voté à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Pourquoi ? Le ministre me dit qu'il n'y a aucune difficulté. Ça n'est pas dans le texte, donc on ne peut pas utiliser les drones avec des capteurs qui captent le son ou qui permettent la reconnaissance faciale. Et moi, je dis l'inverse. Je dis que si on ne l'interdit pas dans le texte, alors l'évolution technologique qui, de par la puissance des batteries, de par la miniaturisation, va faire que les drones d'aujourd'hui n'auront plus rien à voir avec les drones de dans 10 ans, comme ceux d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux d'il y a 10 ans. On peut l'avoir en tête. Il faut avoir donc des précautions et un encadrement et des garanties qui sont très importantes. Si nous ne légiférons pas, nous laissons la place au n'importe quoi, c'est-à-dire au développement de technologies utilisées par les forces. Les drones en France, ils sont achetés sur des catalogues. Donc aujourd'hui, ce que nous avons fait va permettre d'avoir un encadrement beaucoup plus important que ce qui existait l'année dernière et beaucoup plus important que ce que les députés prévoyaient. Et ce sera le mot de la fin de ce débat. Je suis désolée, on en organisera un autre. Je vous promets merci infiniment à tous d'y avoir part.